Les villes occidentales connaissent une urbanisation importante. Celle-ci est encadrée par le secteur public. Les initiatives en économie circulaire s'y heurtent parfois. L'enjeu foncier est ici déterminant. Dans le cadre de l'école d'été, nous avons voulu questionner ce rapport de force en interrogeant des acteurs de trois villes différentes. Le projet du bâtiment 7 émerge un peu de cette volonté-là. Et en particulier, il y a 15 ans, d'une volonté de vouloir bloquer l'arrivée d'un casino dans le quartier. Finalement, la lutte a eu un succès. Le casino n'a pas pu venir à Pointe-Saint-Charles. Mais à l'encontre des luttes revendicatrices qui parfois se dissipent à leur fin, ici, le projet s'est transformé. C'est transformé finalement à travers une perspective revendicatrice d'une alternative à ce qui était proposé. On veut des sites qui nous appartiennent. Puis on veut que ce soit ça, l'utilisation de ces espaces. Les difficultés, c'est une question de choix. C'est-à-dire que le foncier est disponible. On doit choisir en gros l'orientation qu'on doit lui donner, le type d'activité. Ce qui n'est pas forcément évident, puisque sur un territoire, il y a des enjeux différents. Des enjeux publics-privés. Le privé n'a pas forcément la même utilité, ne veut pas forcément avoir les mêmes types de construction que le public. Sauf que dans le public, nous, on a une logique d'intérêt général. Sauf que dans les activités d'économie circulaire, notamment sur tout ce qui est emploi à l'utilisation, au moins sur ce qui est l'ajoutement, mais sur ce qui est réemploi à l'utilisation, on a des business models qui ne sont pas encore plus. On a des nouveaux acteurs qui s'installent. Donc on n'est pas encore en mesure d'avoir une utilité sur « moi, je peux payer tel loyer, à tel moment, à tel temps, etc. » Bien sûr, il y a ce projet métabolisme urbain, mais aujourd'hui, et c'est une des choses qu'on faisait remonter à pleine commune, c'est que c'est encore à un niveau assez technique, et que c'est assez peu remonté aux élus, et que du coup, les élus ne sont pas assez sensibilisés, je pense, à cette démarche. Et la deuxième chose, c'est que dans la priorité des élus, il n'y a pas que l'économie circulaire. Et qu'à un moment, ici, le projet, avant toute chose, c'était de créer un centre-ville, et que c'est ça la priorité politique du maire. Il y a un levier dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui s'appelle l'équipe Canal. Et très, très concrètement, l'équipe Canal voit tous les projets qui font des demandes de permis d'urbanisme, on dit permis de construire dans notre pays, qui sont le long du canal, sur des espaces qui sont sur le long du canal. Et dans ces espaces, il y a souvent des ateliers, des grandes parcelles, etc., qui pourraient être dédiés à ce type d'activité. Alors là, du coup, il y a une intention, une négociation qui se fait avec le promoteur qui propose son projet, pour essayer que le rez-de-chaussée reste dédié à l'activité productive. Je ne sais pas si c'est rapport de force ou si c'est complémentarité, parce que, tu vois, la jeunesse du projet a fait qu'on a tout de suite collaboré avec la ville de Montréal, en tout cas la ville-centre, le service de l'eau principalement, dès le début du projet. Puis, au début, ça a été comme un donneur d'ouvrage, puis après ça, c'est devenu comme un facilitateur de mise en place de la démarche. Effectivement, l'Alliance Ruel Bleu-Vert, c'est un peu une espèce de véhicule qui permet de rassembler des acteurs municipaux, privés, associatifs, donc au BNL, mais aussi des universités, des chercheurs. Et puis, on vient combler, sans dire une lacune, mais on vient combler une nécessité de répondre à des questions qui émanent d'enjeux gouvernementaux, donc fédéraux, provinciaux, municipaux. Donc, la ville a créé un nouveau véhicule juridique qui s'appelle une CEMOP, Société d'économie mixte à opération unique. Donc, c'est une société qui a 10 ans de vie, dont le rôle est l'aménagement de ce quartier. Et donc, il y a trois actionnaires, la ville à 34%, EFage, aménagement de mon entreprise à 50%, et la Caisse des dépôts, qui est en fait du monde public, à 16%. Et donc, pendant 10 ans, c'est M. le maire qui est président de la CEMOP, donc c'est lui qui décide de tout. Donc, tous les sujets passent par son autorisation. Et c'est nous, EFage, qui avons rejeté le terrain et qui portons aux risques financiers. On a une logique de rentabilité foncière, en gros, qui est difficile à faire coller avec les enjeux des acteurs qui sont innovants et qui, du coup, ont besoin d'avoir des terrains expérimentaux pour se tester. Et du coup, c'est pour ça qu'on en s'oriente beaucoup vers l'urbanisme transitoire, où justement, on vit des espaces qui, de toute façon, ne deviendraient pas autre chose en attendant d'être construits. Ce qui est une solution à court terme, parce que ça nous laisse des champs d'expérimentation, mais pas à long terme, parce qu'il faut encore une fois qu'on trouve, au gouvernement, des activités pérennes à implanter pour laisser le temps à ces nouveaux acteurs et à ces nouvelles activités de se déployer et d'avoir leur gros potentiel en termes de valorisation des matériaux.